Salut mes soldats, j'espère que vous allez bien, c'est Soldatéo à votre service. Aujourd'hui, je vais enfin vous décrypter, vous déchiffrer, vous présenter le nouveau pack d'Adidas Crazy Rush avec la nouvelle Crazy Fast. C'est complètement crazy ça ! Tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord vous présenter les paires qui n'ont rien changé au niveau des technologies. Donc en commençant par la copa pure, ok ? La copa pure, c'est toujours exactement la même chose avec un cuir en fusion skin qui n'est plus animalier, une semelle très légère avec le gros Adidas ici. Le additional foot qui est juste là, qui te permet d'avoir un appui supplémentaire pour tes appuis multidirectionnels. C'est du cuir, c'est du confort, c'est une pépite. Cette paire-là, moi je kiffe. Si tu aimes le confort, c'est la copa qu'il te faut. Donc voilà, vraiment ça ne bouge pas. Là on est sur la P1, bien évidemment il y a la P0 qui est disponible sur www.foot.fr. Donc la P0, la P+, c'est celle sans le lacet. Donc voilà, c'était juste pour te dire que vraiment la copa, ça ne change pas. C'est exactement la même chose au niveau technologique. Maintenant on peut enchaîner très rapidement avec la Predator. La Predator, pourquoi tu te la présentes celle-là ? Parce que d'habitude je te la présente toujours à la fin. Mais parce que c'est toujours la même chose par rapport à la copa, c'est exactement la même au niveau des technologies. C'est la même chose. Toujours le High Definition Grip. Toujours cette semelle avec le Facet Frame, le Power Balance qui est juste ici. On a toujours cette même technologie adaptée sur la Predator. Il n'y a pas de changement. On a toujours le petit chausse-pied qui est très important. D'ailleurs je vous invite à tous prendre un chausse-pied même si vous ne portez pas forcément de la Predator. Parce que c'est plus simple pour mettre la chaussure et ça évite de la déformer, de la plimer trop rapidement. Bien évidemment, le shoebag Predator est toujours présent sur les modèles P0. Donc P+, sans lacet. Donc sur la copa en P1, il n'y a pas. Par contre la copa P0, il y aura. Mais la copa P1, il y a ton sac Foot.fr. Ça, ça fait plaisir. Donc voilà en ce qui concerne la Predator. C'est un très joli modèle que je kiffe beaucoup d'ailleurs. Les couleurs sont archi stylées. Ce jeune fluo accompagné de gris et bolon. Et du coup les trois bandes noires. Je trouve que l'additionnement de ces 1, 2, 3, 4 couleurs. Ça fait le taf de ouf. Moi je ne sais pas ce que toi tu en penses. En tout cas moi je valide de ouf. Et là maintenant, on va prendre un peu plus de temps. Parce qu'on va se poser sur la X. Et la X, elle est totalement différente. On rentre sur une toute nouvelle génération de X. Et c'est quelque chose. Là mon soldat, je vais te demander d'être très très attentif. Parce qu'il va y avoir beaucoup d'informations. Parce que maintenant, au niveau des gammes, ça change sur la X. Tu vas comprendre pourquoi. Quand on dit modèle Elite, haut de gamme, P+, chez Adidas. C'est toujours les modèles sans lacets. Mais chez la X, il y a une nouvelle forme. Il y a une nouvelle révolution. Ça a tout changé. Donc on va quand même commencer par la première X. Classique Crazy Fast. Donc le nom du pack, c'est le Crazy Rush. Mais la X maintenant, elle s'appelle Crazy Fast. Avant c'était la Speed Portal qui est, elle est où ? Elle est là. La Speed Portal qui est juste là. Juste avant, on a eu la Speed Flow. Mais tu vois, ça tombe bien, je vais la garder parce que ça permet de faire la comparaison. Donc voilà la nouvelle X qui est comme ça, avec les trois bandes sur l'intérieur et les trois bandes sur l'extérieur. Très sobre, qui respecte les couleurs du pack. Moi, j'aime beaucoup. Si tu aimes le côté blanc, il y en a beaucoup qui aiment les crampons blancs. Je sais que ça va en satisfaire plus d'un. La semelle Speed Frame, toujours la même chose. Ça ne bouge pas avec le carbone à l'intérieur qui est moins visuel que le carbone qui est sur cette paire-là. Où tu le voyais vraiment en grand. Toujours le petit stability wing au niveau du côté, au niveau des chevilles pour pouvoir vraiment bloquer le talon. Et le double renfort au niveau du talon aussi. Donc vraiment, c'est à peu près ça au niveau des technologies. Mais je vais être beaucoup plus détaillant sur le modèle qui arrive. Tu vas comprendre pourquoi. Là, du coup, tu me dis, attends, là je vais passer sur le modèle P1. Donc le modèle qui coûte 270 euros. Ça, ça coûte 260. OK ? Là, je vais passer sur le modèle à 270 euros. Regarde bien. Tu es prêt ? Incroyable. Modèle sans lacet, maintenant ça vaut 270 euros. Alors qu'avant, un modèle sans lacet, ça coûtait minimum 280 voire 300 euros le modèle. Donc qu'est-ce qui a été fait de la part d'Adidas pour que le modèle devienne moins cher ? Tout simplement. Alors, il y a beaucoup de changements au niveau de l'UPR. Donc c'est-à-dire, l'UPR, c'est ce côté très 3D que là, on n'a plus. Beaucoup plus lisse. On n'a plus ce côté-là qui a été un petit peu moins travaillé. La tige a été perfectionnée. Le talon, j'ai l'impression qu'il a un peu moins rembourré que sur la Speed Portal. C'est un petit peu... Moi, je le ressens même fort. Quand tu touches comme ça, tu ressens qu'il y a une différence au niveau du talon. Après, vraiment d'un point de vue esthétique, là, il y a les 3 bandes sur l'extérieur et pas à l'intérieur. Là, elles y sont à l'intérieur, à l'extérieur. Il y a toujours le petit logo Adidas sur l'intérieur. Le stability wing ne bouge pas. Au niveau de la semaine, c'est exactement la même chose. C'est toujours avec le additional foot au centre, toujours sur le carbone. C'est exactement la même chose. Mais du coup, maintenant, pourquoi Adidas a basculé ce modèle-là en P1 et pas en P0 ? Ça se passe avec celle-là. Tout est dans cette histoire-là. Donc là, au moins, tu vois la différence. Moi, franchement, comme je t'ai dit, je ne vois pas énormément de différence. Et un modèle maintenant qui vaut 270 euros pour du sans lacet, contrairement à celui-ci qui en valait 300, je trouve que c'est grave bénéfique. Donc, maintenant que tu n'as aucun secret, que ces paires-là n'ont aucun secret pour toi, je vais te présenter du coup la nouvelle X Crazy Fast P+. Donc là, tu vas te dire, ouais, attends, si la P+, avant, c'était du sans lacet. Maintenant, c'est comment ? C'est sans caoutchouc ? C'est sans plastique ? C'est sans forme ? Tu joues pieds-nuit, en fait ? Non, mais presque. Donc, voilà comment ça se présente. La X, on a le petit shoebag blanc avec le gros X. On a la paire de chaussures qui est à l'intérieur. Et depuis tout à l'heure, si tu as été bien attentif, mon soldat, eh bien, je t'ai complètement spoilé. Parce que la X, elle est juste là. T'as vu comment je suis fort ? Voilà la nouvelle X Crazy Fast qui est tout simplement le bébé de la F50. Si tu kiffais à l'époque la F50, c'est exactement ce que Adidas a voulu reproduire avec cette paire. Pour moi, je ne vois que ça. Quand je la regarde, quand je l'observe, quand je la touche, c'est de la F50. Et franchement, ça me déplait loin de là. Et tous les amoureux de Adidas ont une période à porter de la F50. Et même les amoureux de Nike, à une période, a testé la F50 parce que la F50, c'était quelque chose d'incroyable. Donc voilà. Voilà maintenant à quoi ressemble le modèle P+. Avec un lassage hyper fin. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais le lacet est hyper fin. Contrairement à celui-ci où il est beaucoup plus épais. Voilà, j'essaierai de vous montrer peut-être en birol histoire que vous voyez la différence. Mais le lacet est vachement plus fin. Et il y a plein de technologies différentes qui ont été adaptées sur cette paire. Au niveau des technologies, Adidas m'a confié plusieurs noms. Déjà, la peau. Donc, cette tige principale, ils l'ont appelée la Speed Skin. Donc, la peau rapide. C'est vraiment ce qu'a voulu retravailler Adidas où vraiment, il y a une légèreté. Je ne sais pas si tu le vois, mais on voit mes doigts carrément. Vraiment, on voit mes doigts à l'intérieur. À l'intérieur d'ailleurs, là où tu vois mes doigts, ces petits carrés qui sont à l'intérieur. Ça, ça s'appelle l'aérocage. Donc, c'est une structure qui va permettre de vraiment accrocher ton pied tout en gardant quelque chose de très léger. Parce qu'en général, une paire très légère, je ne sais pas si je l'ai là. Non, je ne l'ai pas. Mais Adidas avait créé un modèle qui pesait 90 grammes ou 99 grammes. Je ne me souviens plus. Et c'était archi léger parce qu'il n'y avait pas cet aérocage. Genre, dès que tu appuyais, la paire est restée comme ça. Alors que là, boum, elle revient en place. Eh bien, c'est l'aérocage qui vient faire le taf. Tu comprends le délire ? Voilà, tu comprends le délire. Avec une Aeropacity hyper légère. Donc, au niveau de la semelle, avec le carbone intégré. Toute cette semelle en speed frame, archi légère. Et une languette. Mais la languette, c'est du papier. Tellement qu'au début, je me suis dit que c'est vraiment trop léger. Mais en fait, ça fait le taf parce que la paire est tellement légère que c'est vraiment suffisant. Regarde, je ne sais pas si tu la vois, elle n'est même pas rigide. C'est archi léger, archi souple et agréablement surpris. Alors que moi, pourtant, ce n'est vraiment pas mon délire, les crampons fins. Eh bien là, agréablement surpris. Je le répète une deuxième fois. Ou Adidas, ils ont vraiment fait un super taf sur ce modèle-là. Et bien évidemment, aussi là où c'est très fort, c'est qu'ils vont chercher mes émotions enfantines. Ok ? Avec, comme je te l'ai dit, la F-50. Moi, quand je la vois, je vois Ariane Robin. Je vois tous ces grands joueurs qui ont porté la F-50. Mais si, bien évidemment, Robin, je l'ai déjà dit. Mais voilà, pour moi, c'est Ariane Robin. C'est tac, débordement à droite, rentré pied gauche, enroulé, c'était terminé. Voilà, c'était la F-50. Et c'est exactement ce que je revois avec cette paire-là. Donc vraiment, Adidas, super beau travail de leur part. Et voilà à quoi ressemble maintenant le modèle P-plus chez Adidas. Tout simplement, mon soldat. Voilà, donc maintenant, Adidas, avec le nouveau pack et la nouvelle X, n'a plus de secret pour toi. Je t'ai tout expliqué dans les moindres détails. Bien évidemment, si tu as des questions diverses, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Je ferai un maximum pour pouvoir t'y répondre. Que ce soit au niveau de la technologie, est-ce que c'est adapté à un type de pied, un type de poste ? Moi, pour moi, bien évidemment, la X, c'est plus une paire à vocation offensive pour les joueurs rapides ou pour les latéraux. Donc tu joues que si tu es latéral ou plutôt un hélié et attaquant, ça marche aussi. X, ça fait le taf. Ça fait l'affaire. Et vraiment, comme je te dis, celle-ci, en termes de rapport qualité-prix, c'est un banger. Elle est un peu plus lourde que celle-là. Ça, c'est sûr. Ça s'explique par la différence de prix et la différence de technologie, pardon. Mais c'est un banger. Le terme, le rapport qualité-prix, pépitasse. Vraiment, pépitasse. Je n'ai rien à dire. Adidas a super bien taffé sur cette nouvelle X. Et on sent que X commence vraiment à reprendre un peu le pouvoir et à dépasser Predator. Alors que Predator, c'est l'icône de chez Adidas. Avec ces deux légendes qui ont porté la Predator. David Beckham est bien évidemment le meilleur joueur de l'histoire du football. Zinedine Dizam. Voilà. Et qui a porté aussi le maillot de ce club. Le nouveau maillot du Real qui est très intéressant. C'est un maillot du Real extérieur. Téletext, il a dit qu'il était moche de ouf. C'est ça que tu as dit, hein ? Tu as dit qu'il n'était pas beau, hein ? Magnifique. Ouais, il est magnifique. Bien évidemment qu'il est magnifique. Non, il est très, très joli. Donc voilà, pour en revenir à ce pack, si tu veux te faire plaisir avec mon soldat, le lien est dans la description. Ça se passe sur www.foot.fr. Si tu veux aller directement en magasin, tu peux. Marseille, plein de campagne, Avignon-le-Ponté, Lyon-Saxe-Gambetta. Sortie de métro, Saxe-Gambetta, avenue Jean-Jaurès. Fais-toi plaisir, tu as les trois boutiques. Et la quatrième, à Noyel-Gaudot, qui arrive bientôt, là. Dans l'espace de trois semaines, un mois max. Normalement, l'ouverture du magasin se fera. Donc, soyez à l'affût, les soldats. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. N'hésite pas à liker, comme d'hab. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des questions. Et je ferai mon maximum pour y répondre. Ça fait deux fois que je le dis, mais ce n'est pas grave. Je ferai tout pour toi, mon soldat. C'était Soldatéo, à ton service. Bisous.